Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour cette édition de la Minute Quintet, comme je vous l'ai dit, un jour d'absence, mais voilà, je suis de retour, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette émission qui s'annonce grandiose, dimanche 6 octobre, direction l'Hippodrome de Longchamp, on est dans le week-end de l'arc et c'est tout simplement l'arc de Triomphe, bien entendu qui sera support de Quintet, le Qatar, prix de l'arc de Triomphe qui a réuni 16 concurrents, ce sera la cinquième course du programme prévue à 16h20, 16 concurrents qui seront en lice sur les 2400 mètres de la grande piste, un superbe plateau qui nous attend dans cette épreuve qui s'annonce passionnante et j'ai pas hésité à retenir en tête de ma sélection numéro 13, Sozy, qui pour moi a toutes les caractéristiques pour remporter une telle épreuve, c'est un poulain de 3 ans entraîné par André Fabre qui ne cesse de progresser, qui est invaincu sur ce parcours en deux tentatives, il a remporté cet été le Grand Prix de Paris, c'était au mois de juillet, deux mois plus tard il a remporté la préparatoire à cette épreuve pour les 3 ans avec le Prignel, le Qatar Prignel, donc un cheval qui est vraiment en pleine possession de ses moyens, qui a vraiment trouvé sa véritable distance, qui est capable de tout faire, qui a beaucoup de dureté, qui a un gros moteur et c'est vrai qu'il a un bon numéro dans la stalle de départ, voilà c'est le premier atout de l'écurie des frères Vertemère et voilà associé à Maxime Bouillon, je pense que c'est la meilleure chance et pour moi c'est un vainqueur en puissance. Ensuite j'ai retenu en deuxième position peut-être le poulain de 3 ans capable de lui donner du fil à retordre, c'est Luke de Vega qui a été battu par Sozy lors de sa réapparition dans le Qatar Prignel, il terminait seulement 3ème, mais voilà non seulement il faisait une rentrée mais il découvrait cette distance, il a été rallongé progressivement, il faut quand même souligner qu'il était invaincu avant sa rentrée, il avait remporté notamment le prix du jockey club devant Sozy, donc voilà la ligne est excellente, je pense qu'il va afficher des progrès sur cette tentative et qu'il est certainement capable de bien faire sur cette distance, encore mieux en tout cas que lors de sa rentrée et je compte sur son entourage pour l'avoir préparé avec soin pour ce rendez-vous pour qu'il puisse lutter avec son rival et peut-être même lui tenir la dragée haute. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 7, Blue Stoking, je tente un petit truc, c'est pas non plus une concurrente qui sera délaissée, c'est une poulige de 4 ans qui a remporté le prix Vermeil lors de ses premiers pas sur notre sol il y a 3 semaines de cela, elle le faisait de belles manières, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas les mâles au départ et là il y a une opposition qui est bien plus relevée mais son entourage n'a pas hésité à la supplémenter, il fallait débourser je crois 120 000 euros pour participer à cette compétition donc voilà, ça fait quand même une sacrée somme, on ne fait pas ce genre de choix si on ne compte pas sur cette poulige pour faire l'arrivée, en tout cas elle a des références face aux mâles notamment dans son pays d'origine et je pense que cette poulige de 4 ans britannique est capable d'offrir une très belle réplique à ses adversaires. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position, le 14, le Sandules atout de Aidan O'Brien, Ryan Moore qui sera en selle, alors c'est vrai que le 14 septembre il n'a pu faire mieux que 4ème d'Aerish Champions Stake mais il courait bien et puis surtout il retrouve Ryan Moore, Ryan Moore qui le connait parfaitement avec qui il a déjà remporté de très belles éprimes, notamment le derby irlandais le 30 juin dernier donc voilà, c'est un cheval de classe, un poulain de 3 ans comme mes deux préférés et c'est vrai que voilà, on connait son entraîneur Aidan O'Brien, c'est un homme habile, il n'en est pas à son coup d'essai et voilà, avec Ryan Moore on sait que ça se passe souvent bien et je pense qu'il faut vraiment s'en méfier tout particulièrement. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 16, 2ème atout de l'écurier des frères Vertémer alors entraîné par Christophe Ferland, associé à Stéphane Passier, il a très bien couru dans le prix Vermeil en terminant 2ème de Blue Stoking et c'est vrai qu'on se laisse tenter par cette épreuve alors qu'elle aurait pu courir par exemple le prix de l'Opéra qui aurait certainement été moins relevé maintenant cette distance ne lui pose aucun problème, elle l'a prouvé il y a 3 semaines là il y aura les mâles, il y a de l'opposition mais elle a un poids qui est plus favorable par rapport à certains de ses concurrents et c'est vrai que ça va être un avantage avec seulement 55 kg et Stéphane Passier sur le dos attention, elle possède une belle pointe de vitesse finale, elle a un bon numéro dans l'estal de départ elle est capable de brouiller les pistes, peut-être pas capable de s'imposer mais si elle venait à finir sur le podium je ne serais pas étonné. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 8, Marquise de Sévigné écoutez, elle est invaincue cette année, alors son entourage tente un pari c'est vrai que c'est une jument qui a été rallongée progressivement elle n'a jamais été vue sur 2400 mètres elle vient de s'imposer, enfin elle vient de s'imposer c'était il y a un mois et demi à Deauville dans le prix Jean Romanet, un groupe 1 sur 2000 mètres face au seul poulish et jument d'ailleurs elle battait 4 poulishes, il n'était que 5 partants maintenant, voilà, elle est en plein épanouissement elle est peut-être capable de franchir un nouveau palier maintenant elle a le numéro 16 dans la salle de départ elle monte au niveau de la distance la catégore aussi parce qu'il y a quand même une sacrée opposition mais les limites étant inconnues et son jockey étant quand même assez confiant je m'en méfie, franchement elle est capable pourquoi pas de repousser ses limites je serais étonné qu'elle finisse sur le podium maintenant, qui sait, ça peut être une belle surprise ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 12, Delius c'est assez logique, Delius un poulain de 3 ans qui a réalisé de très belles choses depuis ses débuts il n'a débuté d'ailleurs qu'au printemps le 7 avril, il a enligné 3 victoires 3ème du Grand Prix de Paris derrière Sozy et puis derrière, 2ème derrière Sozy dans le Qatar Prignel il y a 3 semaines en battant notamment Luke de Vega écoutez, sur la fois de cette tentative c'est difficile d'aller contre sa candidature c'est un poulain dont les limites sont également inconnues maintenant voilà, il y a quand même pas mal de partants il y a de l'opposition il y a des chevaux un peu plus expérimentés mais sur ce qu'il a montré depuis ses débuts et surtout cet été lors de ses 2 tentatives sur ce parcours on est obligé d'y croire au moins pour une place et enfin, en 8ème position j'ai retenu le 10, Shinampror voilà, un cheval japonais il y a toujours, on va dire entre guillemets le japonais de service on a toujours eu des espoirs du côté du pays du soleil levant depuis maintenant une vingtaine d'années notamment avec El Condor Passa monté par Yutakatake maintenant, voilà, de régulièrement il y a des poulains, des chevaux japonais qui viennent tenter leur chance même si aucun n'a encore réussi à remporter l'arc Shinampror, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire à ce niveau-là, mais en tout cas, il a bien couru il y a 3 semaines environ sur l'hippodrome de Léopardstone en se classant 3ème devant Los Angeles que j'ai retenu devant donc voilà, la ligne est peut-être bonne en tout cas moi, ce sera une note de méfiance je l'ai retenu en fin de combinaison et enfin, en cas de non partant j'ai retenu le numéro 6, Continuous qui avait terminé 5ème de cette épreuve l'an passé alors il n'a pu faire mieux que 3ème dans le Prifois le Qatar Prifois derrière Irezine, Zarir bon voilà, c'est pas extraordinaire d'autant qu'il était très en vue il était très appuyé au betting il est un petit peu déçu maintenant c'était une rentrée après environ 3 mois d'absence voilà, je l'ai dit il a terminé 5ème l'an passé de cette épreuve donc attention associé à Christophe Soumignon ce 2ème atout de Aidan O'Brien et pourquoi pas capable de prendre une place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 13 que j'ai retenu devant le 9 le 7, le 14, le 16, le 8, le 12 et le 10 c'est en cas de non partant le 6 avant de vous faire part de mes préférés vous allez le comprendre avec ma sélection mais je voulais vous rappeler qu'il y a bien entendu un mois d'abonnement au site turf-fr.com au Pronovip à gagner en donnant le gagnant de cette compétition prestigieuse en commentant sur YouTube pardon, c'est sur YouTube qu'a lieu le concours donc voilà, n'hésitez pas à laisser un message avec votre gagnant si vous êtes seul à l'avoir trouvé vous avez automatiquement gagné un mois d'abonnement au site turf-fr.com au Pronovip si vous êtes plusieurs il y a un tirage au sort pour désigner le gagnant il n'y a qu'un abonnement en jeu donc voilà en ce qui concerne mes préférés pour moi le 13, Sosy c'est le cheval de la course c'est le poulain à battre le numéro 9 Luke de Vega peut prendre sa revanche il a déjà réussi à devancer son rival dans le prix du jockey club donc attention et puis le 7 Blue Stoking ça peut être la base spéculative parce qu'il y aura quand même aux alentours de 10 contrats à mon avis parce qu'il y a de l'opposition plus que dans le prix vermeil en tout cas c'est une pouliche de qualité qui peut regarder ses rivaux droit dans les yeux et dont il faut se méfier bien entendu donc 13, 9 et 7 mes 3 préférés on va se quitter là-dessus on se retrouve lundi pour une nouvelle édition de la Minute Quintet moi je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie d'être revenu après un petit jour d'absence en tout cas je vous souhaite une excellente journée une très belle journée de bons jeux à tous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501